Ensuite on va faire une poussée moteur Pour te remettre en mémoire La poussée moteur complète Le timing pour mettre les gaz à fond Le gazou gazou c'est quoi le gazou gazou C'est un petit gaz et on marche et la voix est au dessus de la tête Elle est bien contrôlée et je te tiendrai à la ventrale Gazou 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 gaz 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 Et tu y vas Et là les gaz gaz c'est le gaz à fond Tu continues à regarder là haut tu ne regardes pas par terre Tu m'allonges la foulée tu montes bien les genoux Et tu galopes tu galopes tu te laisses pousser par le moteur Et tu ne passes surtout pas sur l'avant Tu regardes bien ta voile On reste encore à fond 2 secondes Allez recommence Et tu les maintiens comme ça Et t'allonge et t'allonge et t'allonge Ca va venir très vite Ca va venir très vite on a de l'air Donc je vais te faire décoller maintenant On a une petite prise qui va bien D'accord C'est parti je te souhaite un très bon vol Petit essai radio Tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui Attire le Attire le Attire le Pas sur l'avant Pas sur l'avant Allez on y va Allez Bon vol Tu m'entends ? T'es parti Allez T'es parti bravo sam tu nous a bien tondu la pluie alors là tu vas bientôt prendre le palier donc tu vas te remettre face au vent vertical terrain tu tournes par la gauche si tu m'entends croise les jambes ok c'est super tu tournes gentiment par la gauche tu te mets à la verticale de la plateforme et tu tu prends le repère pour le le palier et tu commences à gérer tes gaz alors pour les gaz on n'enlève pas tous les gaz tu les réduis doucement ah bah là il réduit les gaz il est nickel peinard tu vas pouvoir en profiter pour maintenant comme tes ventes face ressangler donc tu fais ça calmement tu prends ton temps tu lâches surtout pas les gaz tu dis que dans la poignée de droit et tu tires pas sur la poignée de droite parce que le fait de lâcher la poignée de gauche tu vas avoir tendance à tirer la poignée de droite donc tu fais attention bon ben un pote de plus je vous en fabrique moi des copains merde à brigny on va le jour va débarquer à brigny oui il a bien coupé il a commencé à faire le boulot que je vais faire il a il m'a rasé la moquette là non mais là j'essaie de filmer un peu quand même ça mais là il est là ça mais là oui c'est bien lui il est peinard tranquille mais tant c'est le pied ce soir seigneur banal voilà tu me remets un peu de gaz et tu montes un peu fin voilà tu remontes un peu pour un premier vol on a l'impression que déjà grand pilote voilà allez tu tournes par la droite parce que là ça file il ya du vent allez tourne à droite voilà voilà c'est très très bien superbe c'est superbe ils ont pour un premier vol je trouve qu'ils jouent bien les gaz ils gèrent bien ils sont un peu ses coucouignettes ouais allez maintenant tu remontes un peu plus tu remontes au vent là tu montes monte un peu plus et je voudrais que tu ressemble et les j'ai l'impression que tu n'es pas sanglé alors monte un peu plus cela ça fait plaisir de l'avoir remis en vol parce que quand il est venu en formation sa mêle il était bien motivé il était très bon ça a été très vite puis à ce coup bon bah il a été obligé de s'arrêter parce qu'il avait il avait des choix un examen de par rapport à son boulot donc il avait besoin de bosser donc on l'a pas revu pendant je suis pas deux mois un truc comme ça et à un moment donné je me demandais même s'il allait revenir et puis il m'a fait cage de mou il fait les cages à marco il a bien bon bon si tu aimes le paramoteur croise les jambes ok bon c'est déjà ça bon bah coup je te laisse en palier encore tu fais encore un ou deux 360 et puis on va se faire là on se fera la procédure d'atterrissage allez samuel tu reviens vers nous voilà c'est bien c'est un très bon pilote un premier vol tu me fais des virages à 50 mètres de hauteur je te voyais pas faire mais c'est très bien ça c'est très très bien très bon pilote j'espère qu'il va me faire un superbe atterrissage voilà ah mais il est heureux et il vole super bien ce samuel on a l'impression qu'il a volé toute sa vie ce gars et on lui fait presque faire du radada dès le premier vol voilà tu tiens un peu à gauche pour gérer la dérive voilà pour faire une belle ligne droite voilà c'est bien on dirait un poisson dans l'eau ou un crape sur un crabe sur une boîte d'allumettes je veux un crapaud sur une boîte d'allumettes allez tu remontes un peu on va faire la procédure d'atterrissage et j'aurai été un peu plus de hauteur bon je suis venu pour rien c'est ce que je me dis toujours il fait les choses sans je le dise voilà c'est bien il tourne à gauche voilà alors là tu vas tourner à gauche tu vas tout droit maintenant tout droit on va tout droit tout droit voilà tu vas tout droit allez t'avances voilà tranquillement peinard tu restes à cette hauteur voilà allez tu tournes à gauche tu t'alignes sur la manche voilà c'est bien oui mais tu dois là tu restes là c'est très bien là comme ça c'est bien voilà de ce côté là de la manche c'est très bien pour être sûr de poser sur l'herbe du terrain allez t'avances doucement voilà et là tu vas maintenant je pense que tu peux couper tu coupes voilà tu vas tout droit si ça descend au dessus des voitures tu te décalera un petit peu sur la gauche mais normalement ça devrait le faire tu tiens un tout petit peu sur les deux commandes tu regardes l'horizon tu files un coup de cul tu viens sur moi voilà essaie de faire en sorte que ça branle pas trop tient un petit peu sur les deux commandes en même temps voilà ça branle de trop là voilà va un petit peu sur la droite fait en sorte que ça branle plus voilà fait en sorte que ta voile ne fasse pas droite gauche droite gauche voilà tu sors bien de la scellette tu sors un petit coup de cul tu regardes bien l'horizon tu mettra les épaules en avant au dernier moment tu sais tu fais remonter ton moteur tu vas pas sur les bagnoles voilà tu vas tout droit attention de pas ça branle de trop la voile en sorte que ça branle pas voilà regarde l'horizon prépare toi allez tu commences à freiner tu freines tu freines tu freines hop là tu te relèves c'est bien mon grand bienvenue au club oh merde à un mètre près à merde mais c'est un bon présage de poser dans ce champ moi j'en connais qui au premier vol opposé dans ce champ se sont devenus des pilotes très vivants alors oui du coup bah oui les ressemblés ouais ouais donc c'est un problème de paramoteur c'est de la merde c'est pas mais ça sauve au déco tu verras la vidéo le déco c'était assez tiens reprend ton casque c'est faux le clos bah oui parce que tu as cassé tes jambes je t'avais dit à pousser moteur de pas t'amuser à faire ça on t'a fait la course d'élan je sais pas comment tu fais pour courir comme ça mais bon ça l'a fait d'un seul n'inquiète pas aussi il n'avait pas en fait on aurait pas pu voler derrière ah oui là 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 tu vas voler toute la nuit quand tu as l'air d'être assez à l'aise là où tu as l'air assez à l'aise tu cadences bien les choses c'est propre les gaz et les commandes en même temps sont bien gérés je trouve que c'est le coup d'attente comme on dit bon je te rends ton équipement merci donc il ya peut-être des choses parce que tu as oublié d'appuyer sur remise en route ça va